bonjour vous êtes bien sur la chaîne l'univers de pénélope je m'appelle céline j'ai 41 ans depuis hier et vous êtes sur un podcast tricot parfois accroché mais essentiellement tricot donc aujourd'hui je n'ai pas d'ouvrage fini je n'ai que des ouvrages en cours et voilà et voilà si je... ah bah je ne l'ai pas emmené là il est à côté je vous montrerai encore après le châle blossom que je n'ai pas encore donné à la personne voilà donc bah si vous voulez ah bah je voulais aussi vous remercier bon alors j'ai perdu quelques abonnés c'est pas très grave de toute façon c'est comme ça c'est la vie d'une chaîne je voulais vous remercier pour tous ceux qui reviennent toutes les semaines pour me regarder ou même les autres si vous regardez pas la première fois n'hésitez pas à vous abonner à me laisser des commentaires à liker il n'y a pas de problème voilà j'espère que ça vous plaît puis bon s'il ya quelque chose qui vous plaît pas ou si vous voulez savoir plus ben n'hésitez pas à me laisser des commentaires alors je voulais remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire c'est super sympa de votre part merci et alors qu'est ce que j'ai eu en cadeau parce qu'il y en a qui m'ont posé la question de qu'est ce que j'ai eu en cadeau alors en cadeau de ma fille j'ai eu un livre pour dessiner pour faire du de l'art thérapie voilà de mon mari alors il a toujours de brillants idées lui c'est incroyable qui sait que je fais attention à mon poids il m'a offert des escargots à manger j'entends parce qu'il a une collègue de travail en fait qui a une ferme à escargots je sais plus comment ça s'appelle le nom exact voilà et donc les escargots ont été faits tout frais pour moi donc c'est pas dans la coquille normale la coquille à escargots c'est dans des coquilles faites comme des hosties qu'on peut manger voilà donc il m'a acheté deux douzaines d'escargots voilà alors j'adore ça c'est pas le problème mais je lui ai dit écoute je peux pas manger plus de deux ou trois quoi donc j'ai dit je l'effraie quand tu auras quelqu'un à la maison qui en mange parce que forcément je suis la seule qui en mange je suis la seule qui aime ça en personne j'adore ça hier soir j'ai eu ma belle soeur au téléphone elle me fait oh bah tu vas rire devine ce qu'on mange ce soir des escargots il y va tu vois non c'est vrai que moi j'adore ça mais mon mari ma fille déteste ça mon père aimait ça mon père aimait beaucoup ça et voilà bon bah malheureusement il n'est plus là pour les manger avec moi quand je lui dirai à ma soeur de venir non c'est top c'est sympa et puis bon comme ils me disent samedi soir on va aller au restaurant tous les trois alors j'ai déjà regardé le menu je sais déjà ce que je veux j'ai déjà dit à mon mari voilà alors je veux un morito en entrée avec l'apéro en entrée en apéro je veux qu'on prenne avec l'apéro une demi-tarte flambée et après je vais prendre un carpaccio de bœuf ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et j'adore ça et avec les heures qu'on a ça peut être super méga sympa et et on a qu'est ce qu'on a encore magie en dessert je ne sais pas encore on verra alors en général ce que je commande c'est genre comme la dame blanche somme haut et de la glace vanille je lui demande toujours avoir de la glace rhum raisin je ne suis pas alcoolique juste que voilà j'aime beaucoup la glace rhum raisin ouais donc je pense que ce sera comme ça mon repas ça devrait pas être loin de ça j'aime beaucoup et ça comme dit hop ça peut être super sympa comme repas et puis de toute façon demain on va déjà fêter un peu ça va être là le dernier match de la saison pour ma fille donc en général ben la troisième mi temps elle dure un tout petit peu plus longtemps voilà passe toujours des moments sympa agréable avec les autres parents parce que pour beaucoup ça fait quand même sept ans qu'on suit nos filles voilà et ça fait sept ans qu'on se connaît et puis on les a tout dû progresser on les a tout dû passer de nain de jardin à très grande pour la mienne elle est plus grande que moi maintenant voilà pourtant je suis pas spécialement petite parce qu'à 1m70 je pense que je suis pas je suis pas forcément un nain de jardin je me permets de supposer alors je suis pas immense mais je suis pas petite non plus je suis dans la bonne moyenne et ouais et ouais et c'est et c'est super et puis on va voir demain si elles vont gagner enfin je le souhaite je leur souhaite je l'espère et j'avais préparé donc pour le goûter après le match de mercredi soir parce qu'elles avaient match à 18 heures donc le match est terminé après 19h j'avais préparé un cake salé alors à la place du jambon enfin des lardons pardon j'avais mis des allumettes de poulet comme ça je suis sûr que pas tout le monde peut manger et c'est pareil j'avais préparé une quiche lorraine et à la place des lardons j'avais mis pareil des allumettes de poulet et j'avais mis du j'avais mélangé du gruyère et du comté parce que le comté a quand même un tout petit peu plus de conclure hier voilà elle m'a écouté tout le monde a aimé de toute façon ce que les filles n'avaient pas fini il y avait l'entraînement des u15 en même temps les u15 ont terminé il n'y a pas de problème que les filles n'avaient pas fini les u15 ont terminé puis bon comme on était deux autres il y avait encore deux autres parents qui ramener les trucs il ya un papa qui avait fait des malissettes forcément les filles adorent ça et je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait ramené du sucré bon moi perso je n'étais pas là ce sont des oui voilà non après bon on verra demain dernier match de la saison on sert les pouces demain alors pour celles qui veulent il ya un après-midi tricot au domaine des buffonnes donc comme je l'avais dit je ne serai pas là puisque je ne peux pas être à deux endroits en même temps je serai avec vous par la pensée mais je pense que effectivement c'est le dernier match de ma fille pour la saison après elle reprendra en septembre voilà et comme dit donc je rappelle donc c'est dans deux semaines le samedi l'après-midi tricot n'aura pas lieu au domaine des buffonnes il aura lieu donc à kullendorf je vous ai mis donc sur la chaîne je vous ai mis donc le lieu par là où ça aurait lieu je vous ai mis un petit poste en indiquant le lieu déposé hier soir j'ai mis un petit poste également en story sur instagram et je vais partager dans le groupe facebook voilà et si jamais vous voulez comme vous n'avez pas vu n'hésitez pas à me contacter il n'y a pas de souci je joue je vous enverrai l'information je pense que c'est à peu près tout au niveau des informations et au niveau de mes cadeaux donc pour le moment je me suis pas encore offert de cadeaux à moi même de moi à moi parce que j'hésite et alors là j'ai vu il ya comment alors oui je rappelle juste laine flora vous avez donc les frais de porc offert jusqu'à dimanche me semble-t-il je crois que c'est ça jusqu'à dimanche donc avec un code promo je voulais remettre et je vous le rappellerai également et sinon il ya laine de moud qui sort qui a sorti un nouveau coloris là mais tip top mais tip top mais on se croirait en vacances trop trop bien trop trop bien voilà donc moi ben je porte pas de tricot aujourd'hui je porte une de mes robes elbany j'aime beaucoup le style vintage je kiffe ça donc c'est une vieille une vieille ouais bah c'est une vieille robe elbany et voilà j'en suis super contente et j'adore la maître et puis elle me va beaucoup mieux bien sûr depuis que j'ai perdu du poids forcément voilà alors ben on va commencer tout de suite avec enfin tout de suite maintenant avec ce que j'ai sur mes aiguilles donc comme je vous avais dit la semaine dernière j'ai terminé une des deux chaussettes et là j'en suis là sur la deuxième chaussette et là je viens de voir j'ai une abeille dans la maison bon reste là l'abeille le temps que j'ai terminé et après je t'ouvre voilà c'est chouette donc je pense que je vais la terminer ce weekend on saurait encore que samedi j'ai pas forcément le temps le samedi dimanche on verra et j'avoue que dimanche dernier punaise j'avais la flemme mais l'ambi de tricoter ma vie au tricot mais zéro j'ai tricoté donc lundi un peu ouais lundi un peu donc pour rappel ça ce sont des everway socks en 64 mailles que je tricote donc en keuf d'armes et ce sont des aiguilles chaogo 23 cm en deux et demi et je tricote une taille 41 j'ai fait un petit 41 mois donc là il ya le talon renforcé à gousser voilà et donc tip top je n'ai aucun trou je n'ai pas rajouté de maille je n'ai pas relevé de maille de plus voilà j'ai trop je vais mais 16 maille voilà suis contente suis contente voilà top 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 bon après mon relevage de maille je me suis un peu je sais pas j'ai un côté qui est top et l'autre côté je me suis loupé j'ai mis un j'ai pris trois fils à un moment donné au lieu de deux du coup ça se voit sur une maille ça se voit parce que je vais défaire non je survivrai je vous rassure je survivrai no suicide alors ben il me reste celle ci a terminé et ce sera donc ma cinquième paire de chaussettes de l'année depuis le début de l'année ouais ce sera ma cinquième paire de chaussettes terminé donc normalement on tricote 15 cm de tiges sur cette terre là mais comme j'aimerais faire deux paires de soquettes avec ça ben j'ai voilà j'ai fait que des que 15 rangs je voulais faire des soquettes et après ben bien sûr j'ai trouvé deux nœuds voilà il y a je vais avoir des morceaux de fil voilà c'est super deux nœuds dans une pelote de 100 grammes et encore je suis pas à l'intérieur c'est que ce que j'ai chopé jusqu'à présent donc on verra je vais voir à quel endroit je les aurais je l'aurais voilà je suis en même temps je me dis c'est une pelote industrielle mais c'est quand même 10 euros 80 ouais 10 euros 80 la pelote je paye 10 euros 80 la pelote donc là j'ai une première première soquette alors c'est sûr un le pied est plus long que la tige mais pour des soquettes hop c'est pas mal c'est pas mal donc j'ai fait un german twisted castan j'ai monté directement sur les aiguilles shaogu bon j'en ai un des deux qui est plus élastique que l'autre j'étais un peu plus mieux sur une des deux voilà et après bon pour ceux qui me connaissent vous savez que c'est un un patron que je tricote comme très régulièrement les airway socks de emily morand et non j'ai plus c'est pour celles qui ont écrit le livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques j'aime beaucoup voilà c'est pas mal du tout un qu'est ce que vous en pensez c'est pas mal du tout du tout du tout après qu'est ce que j'avais d'autre encore sur sur mes aiguilles le fameux rocketti voilà il avance doucement mais sûrement voilà j'ai avancé j'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois comme dit il est vraiment super chouette donc là il ya juste ce détail au niveau sous les aisselles voilà il ya ce petit détail là qui est vraiment chouette et alors mais qu'est ce que j'aime la couleur je trouve ça joyeux je trouve ça une gaieté c'est vraiment tip top regardez moi l'arrière là vraiment 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 super méga chouette je trouve qu'au niveau des couleurs ça rend moins flash que ça ne l'est en réalité c'est moins joli là sur le rendu caméra que ça ne l'est en réalité en réalité est vraiment vraiment super super chouette je le trouve plus foncé voyez alors que là je trouve beaucoup plus lumineux en vrai que sur le retour caméra bon mais je l'adore donc bah je le continue tranquillement gentiment je continue il est vraiment super donc pour rappel ce sont donc le rocketti c'est un modèle de tennis fiber art et je les tricote avec les laines de tricot et stitch c'est sa base mohair et soie et sa base merino extra fine donc 85% merino 15% nylon et c'est le coloris dirty rainbow donc ça c'est ce qui me reste encore pour le moment sachant que je dois terminer le corps ensuite je dois refaire je dois reprendre là à l'encolure pour faire la corde et je dois reprendre les manches donc on verra au pire comme dit je prendrai un mini un mini pour faire ce qu'il faut s'il n'y a pas assez donc j'adore le tricoter là surtout il est vraiment d'une simplicité sans nom il faut juste faire attention de pas oublier de changer de de fils au bout de huit rangs et tous les deux rangs va vous faire ce motif de ce motif de dentelle la fois ce petit motif tout simple voilà donc rien de bien complexe rien de bien c'est un patron d'anglais c'est un patron tout en anglais maintenant il se tricote il n'y a pas de souci j'ai réussi à tout comprendre je me suis débrouillé tant bien que mal mais j'ai réussi à tout comprendre j'en suis assez contente et franchement maintenant je tricote ça devant la télé le soir c'est super sympa et j'ai hâte de le terminer pour pouvoir le porter tout court bon après avec les chaleurs là qu'on a est ce que le mot air ça va être top je ne sais pas on verra on verra toute façon pour le moment il est encore sur mes aiguilles donc on verra j'ai encore un petit peu de temps pour le voir pour voir venir il n'y a pas de souci j'ai encore un tout petit peu de de marge devant moi pour voir venir les choses voilà c'était tout alors mon mon marie qu'a aidé je n'ai pas de part toucher comme dit ça fait deux semaines que je tricote mais pas forcément autant que d'habitude donc la dimanche j'avais mais carrément la flemme de tricoter et moi dimanche j'avais la flemme de tricoter et puis là à voir à voir on verra je vais pas maintenant me mettre martel en tête à cause d'un tricot je tricote comme j'ai envie à ma vitesse et puis c'est tout il n'y a pas d'urgence je prends pas le train j'ai pas prévu voilà j'ai déjà oui j'ai déjà d'autres choses en tête à tricoter je ne les commencerai pas avant d'avoir très terminé au moins l'euro kitty je ne dis pas le maric mais au moins l'euro kitty et oui j'ai j'ai fait quelques achats cette semaine de nouveaux patrons donc c'est des patrons j'ai acheté deux patrons de christelle nioul donc cristal elka design le nouveau qu'elle a sorti là le par nos iris et à le valentine parce que clémentine je l'ai déjà et je crois que c'est le valentine que j'ai acheté aussi ce que je trouvais super chouette voilà j'ai acheté ces deux là et après qu'est ce que j'ai encore acheté j'ai acheté plein de choses j'ai acheté le top du chasse aussi de unit to learn donc le top du chasse pour adulte je l'ai acheté cela c'est fait donc ouais me plaisait pas mal et comme ben je vous avais dit je vais détricoter le top je ne sais plus de la longue avec anna et que c'est tricoté en muscat donc je vais pouvoir récupérer le coton et tricoter donc le top du chasse avec après j'ai d'autres petites idées aussi de tricot j'ai ces deux pelotes là je ne sais même plus que c'est comme comme laine et je voulais éventuellement me faire le châle brille un châle en brioche de de un cernit je trouvais ça vraiment chouette je trouvais les deux je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça plutôt pas mal après j'ai aussi du rose je trouvais comme c'était plutôt pas mal ça tronchait plutôt bien je n'en sais rien je trouve ça pas mal qu'est ce que vous en pensez donc pour faire le châle brioche je vous mettrais une petite photo là le châle en brioche de nclnit donc j'avais cette petite idée avec ces cernes là je vais les je vais les remettre en en bobine là parce que ils se sont complètement défaits et après est ce que vous avez une idée donc ça c'est le reste je sais même plus combien de grammes j'ai il faudrait que je pèse ça c'est le reste de jaune de shima shawl et ça c'est une autre pelote et je sais pas est ce que vous avez une idée de quelque chose à faire avec ces deux pelotes genre un châle un châle ouais à faire avec ces deux pelotes parce que ça il n'y a pas de nélon dedans il me semble dans ce dans ce jaune là il y en a mais là pas donc si vous avez une idée de châle qui pourrait convenir pour ces deux pelotes là n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça serait chouette ça serait chouette 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 voilà donc aujourd'hui j'avais pas grand chose d'autre à vous présenter parce que j'ai pas comme dit maudio tricot si j'ai tricoté j'ai tricoté pas mal mais pas forcément autant que ce que j'aurais pu faire grâce au jour fait grâce à ce week-end j'avais j'avoue j'ai préféré lire un peu et ça m'a fait du bien de lire aussi un petit peu ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un livre en main ça m'a fait un petit peu du bien et qu'est ce que j'aime lire c'est ça c'est la période de l'année où je relis normalement un charlie la maison opinion vert j'ai pas encore vu cette année ça va venir c'est la période où j'aime bien lire des livres où tu n'as pas besoin de réfléchir où tu as juste à lire à ce que ça coule à ce que ce soit plaît ce soit plaisant c'est tout voilà j'ai pas forcément envie de me prendre la tête à réfléchir à machin il faut que ce soit un livre tout cool tout sympa à voir à voir j'ai donc j'ai lu un livre complet c'était quand dimanche dimanche oui j'ai du tout livre en entier c'était sympa c'était sympa ça m'a fait du bien aussi et lundi j'ai repris un peu tricot sur ma chaise longue toujours c'est sympa j'ai profité du beau temps et bien pour ceux il y en a qui ont vu aussi donc j'ai fait de la pâtisserie hier pour mon anniversaire j'ai fait des coeurs fondants au chocolat voilà donc c'est la recette qu'il ya sur les tablettes Nestlé dessert là elle est à l'intérieur je crois la recette donc c'est cette recette là que j'ai employé et franchement ils étaient super bons quoi voilà n'hésitez pas à refaire dans cette recette moi je la referai parce que ça nécessite pas beaucoup d'ingrédients c'était vite fait et tout le monde était content hier soir voilà donc je pense que je la referai et là j'ai encore de quoi faire de nouveau un cake au jambon alors normalement faut des donc c'est la sochi c'est la recette de sophie du domaine je crois un truc comme ça les cakes de sophie vous trouvez la recette là dedans et normalement fallait mettre des olives mais ma fille n'est pas fan à d'olive donc j'ai pas mis d'olive du coup j'avais rajouté du comté aussi pour être un peu plus pour un tout petit peu plus de goût non c'est sympa comme dit même en cuisine je suis pas forcément la recette telle qu'elle voyez bien en tricot je suis pas forcément ce qui est indiqué en cuisine c'est un peu pareil je modifie pas mal de choses je fais à ma propre sauce et voilà et ça me convient super bien et puis ça je n'en ai pas mauvais ouais alors défi pour la semaine prochaine bon terminer ma chaussette ma soquette continue mon rocketti et peut-être peut-être quand même monter un nouveau châle peut-être peut-être pas peut-être on verra qui vivra verra et sinon ma qu'est ce que j'avais encore vous dire ma pour aujourd'hui pas grand chose j'étais chez le coiffeur ce matin je pense que ça se voit c'est longtemps que j'étais pas allé depuis le mois de février donc là ça m'a fait du bien c'est vachement sympa en plus j'ai eu un massage des mains pendant que stélie me faisait le lavage des cheveux j'ai une dame qui m'a fait le massage des mains ça détend mais ça détend ça m'a fait du bien ça m'a fait beaucoup de bien et donc ben là cette semaine donc je vous fais encore un podcast enfin je vous ai fait ce podcast la semaine prochaine ça posera pas de problème on sera quoi la semaine prochaine on sera le 9 je crois qu'il ya encore deux semaines où ça posera pas de problème et après donc le pain de la semaine du 26 bah on verra la semaine du 26 on verra on verra si tu peux vous poster quelque chose ou pas on n'y est pas encore on verra d'ici là advienne que pourra bon ça va bien se passer j'ai pas peur je me dis de toute façon au pire puisque j'ai déjà essayé un peu plus un peu moins au moins on pourra pas me dire que j'ai pas tout essayé au moins on pourra pas me dire que j'ai pas tout essayé pour aller mieux c'est déjà un bon début voilà voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente semaine une très bonne journée je vous fais de très gros bisous et ouais je pense que je vais quand même me commandé il faut que je réfléchisse comme dit que j'ai envie de me commander quelque chose j'ai envie de me commander en fait de la laine et j'aimerais pour mon anniversaire on va dire me commander un truc que j'ai une teinturière pour voilà voilà je me suis commandé ça je me faire je vais me l'offrir pour mon anniversaire on verra on verra allez bisous bon week-end au revoir bon week-end au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501